bonjour et bienvenue dans cette vidéo donc je vais vous présenter trois livres que j'ai lu donc cet été le premier que j'ai envie de vous présenter c'est Mamoud ou la montée des eaux d'Antoine Vauters donc dans Mamoud ou la montée des eaux on se retrouve en Syrie à côté donc du lac el-Assad qui est un lac artificiel né de la construction d'un barrage il s'avère que ce lac a enseveli le village d'enfance de Mamoud notre héros donc Mamoud vit au bord de ce lac et tous les matins il prend sa barque et il part il se laisse flotter sur ce lac et au bout d'un moment avec son tuba son masque il plonge et au moment il plonge c'est aussi une plongée donc dans sa vie dans ses souvenirs et on remonte donc dans ses souvenirs d'enfance dans ses souvenirs d'amour et dans ses souvenirs aussi de vie de père et c'est aussi donc ses souvenirs de prison parce que Mamoud a été emprisonné c'est un ancien prof de littérature fan de poésie et donc qui s'est battu pour la liberté d'expression donc dans ce livre on retrouve et ben de la poésie de la tragédie mais aussi beaucoup d'amour et vraiment c'est une très belle découverte je vous invite vraiment à le lire alors c'est une forme un peu particulière c'est écrit en vert mais c'est tellement beau que on se laisse vraiment prendre en fait faut se laisser porter comme si on était aussi sur l'eau là quand on entendait le clapotis là des vagues et ça se lit très facilement d'une seule traite vraiment une belle découverte et pour information il a eu le prix inter de cette année et puis il a eu d'autres prix aussi mais vraiment à découvrir le deuxième roman dont je voulais vous parler c'est madame ayat d'ahmet altan c'est un roman donc turc donc on se retrouve en turquie et on va suivre la vie d'un jeune étudiant en littérature fazil donc c'est un petit lien avec avec mamoud qui était aussi fan de littérature donc la fazil vient de perdre son père et en perdant son père en fait il perd tout son confort de vie puisque c'est son père qui subvenait à ses besoins et il n'y avait aucun souci c'était une vie très facile très aisée donc pour subvenir à ses besoins en fait fazil va accepter un petit job qui s'avère il va être figurant pour une émission télé et en allant vous enregistrement cette émission il va rencontrer deux femmes deux femmes que tout oppose donc il ya madame ayat qui est beaucoup plus âgée que lui qui est différente au niveau des centres d'intérêt madame ayat dit qu'elle n'a jamais lu de livre de sa vie par contre elle regarde tous les documentaires qu'elle peut et elle elle est aussi très hédoniste elle profite vraiment de ce que la vie lui donne au moment elle donne et à côté on a sila qui elle est étudiante aussi en littérature comme fazil qui comme lui vient de son père vient de vivre une situation un peu compliquée et donc aussi perdre toute sa richesse et et voilà donc vraiment deux femmes que tout oppose mais nos jeunes fazil là et ben pendant tout le long du roman il navigue entre les deux il grandit à leurs contacts il fait il se fait aussi sa propre idée de la vie et surtout qu'en parallèle on voit aussi la montée des régimes extrémistes donc en étant étudiants littérature il ya toute la question sur la liberté d'expression qui se pose et en fait c'est quel choix de vie on fait à un moment quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays c'est vraiment mais une très belle découverte moi c'est un roman qui me restait tout le temps dans le fond de ma tête et que j'avais qu'une envie c'était de le retrouver pour savoir où ça allait aller où ça allait aller et et en plus l'écriture est très très belle c'est plein de sensualité il ya des très belles réflexions sur la vie sur profiter de la vie sur la liberté vraiment mais un gros coup de coeur et à découvrir très vite et le dernier roman dont je voulais vous parler de moi c'est roman je dis roman mais c'est pas vraiment un roman c'est en automne de carl hovnöck nos gardes c'est un auteur norvégien et en fait là c'est plus un projet qu'à l'auteur en fait il va devenir papa pour la quatrième fois et il a décidé de raconter la vie comme il la voit là à sa fille en fait qui n'est pas encore née donc là en automne donc on va suivre les trois premiers mois donc on a septembre octobre novembre chaque début de mois il écrit une lettre alors c'est lettre à ma fille qui n'est pas encore née si je me souviens bien attendez je veux dire non c'est l'être à ma fille qui n'a pas encore vu le jour donc il lui écrit une lettre et après c'est découpé en tout petits chapitres où il parle de alors soit d'une émotion ça peut être par exemple la solitude mais ça peut être aussi d'un objet un moment il a toute une réflexion sur les cadres ça peut être aussi un animal moi voilà c'est raconter la vie comme la vie le quotidien en fait prendre le temps de se poser d'observer quelque chose et d'avoir une réflexion sur le monde qui nous entoure c'est très surprenant et en même temps c'est très beau je trouve que ça donne envie de nous poser et nous aussi d'observer et et moi ça m'a ouvert ça a ouvert mon regard ouais sur certaines choses comme ça du quotidien des choses qu'on oublie en fait que qui font tellement partie de la vie qu'on n'y fait même plus attention quel résultat ça donne envie de se poser et je me suis aussi dit que ça pouvait intéresser les lecteurs qui écrivent qui sont aussi intéressés donc par l'écriture voilà je pense que ça peut être aussi un bon exercice de se poser prendre un objet ou quelque chose qui nous entoure et et puis d'écrire à son tour vraiment une belle découverte alors il en a écrit d'autres il ya aussi en hiver je n'ai pas encore lu en hiver et le petit plus c'est qu'en fait seront ce livre est accompagné donc d'illustration voilà tout au long tout au long de la lecture on a des petites illustrations qui apparaissent donc ce sont des illustrations d'une artiste norvégienne vanessa berd voilà et donc moi je suis très sensible à ça je trouve que ça met toujours un petit plus dans les lectures d'avoir quelques illustrations et en fait pour résumer son projet je voulais vous lire un petit passage je veux te montrer notre monde tel qu'il est aujourd'hui la porte le sol le robinet l'évier le fauteuil de jardin contre le mur sous la fenêtre de la cuisine le soleil l'eau les arbres un jour viendra où tu verras le monde à ta façon tu feras tes propres expériences et tu vivras ta vie c'est donc bien sûr avant tout pour moi même que je me lance dans une telle entreprise te montrer le monde ma puce rend ma vie digne d'être vécu voilà et c'est très beau aussi je profite de cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve avec le groupe des lecteurs et nous liserons donc animé par félix le 1er octobre à 10h30 nous parlerons de nos coups de coeur d'été donc si vous avez envie d'en partager avec nous ben c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera et puis je vous dis à très bientôt au revoir à